Bienvenue dans cette vidéo de méthodologie, où on peut voir comment on peut deviner plus efficacement grâce au raisonnement parallèle-synthèse. Des fois, dans des exercices où on nous demande de trouver une solution, une condition ou un membre, si on est bloqué et qu'on aille consulter le corrigé, on arrive à comprendre tout le cheminement logique de celui-ci, sauf la première ligne, et on a du mal à comprendre la première étape par laquelle le correcteur a commencé. Alors, derrière cette première étape, se cache en fait un raisonnement qui nous permet de deviner des fois des solutions, et qu'on va voir dans la vidéo suivante. Examinons un exemple. Soit xn, n appartenant à n, la suite définie par la donnée de son élément initial x0 égale à 1, et xn plus 1 égale à racine cinquième de 3xn. Alors, trouver un majorant de la suite xn. Alors, un corrigé typique peut commencer ainsi. Alors, démontrons par récurrence que racine cinquième de 3 est un majorant de xn. S'ensuit une récurrence habituelle, où on vérifie que pour n égale à 0, x0 équivaut 1 est déjà plus petit que racine cinquième de 3, on supposera que xn est plus petit que racine cinquième de 3 pour un certain n, et on vérifiera l'hérédité de cette propriété, en se rappelant du caractère récurrent de la suite. Donc, xn plus 1 qui vaut racine cinquième de 3xn. On va alors injecter l'hypothèse de récurrence dans cette inégalité, et ce qui donnera alors que xn plus 1 est plus petit que quelque chose qui vaut exactement, par un détail de calcul, 3 puissance 1 quart, c'est-à-dire racine quatrième de 3. Ainsi, xn plus 1 est plus petit que racine quatrième de 3. Par récurrence, on a donc, pour tout n appartenant à n, xn plus plus petit que racine quatrième de 3. Racine quatrième de 3 est donc un majorant de la suite xn. S'achève ainsi le corrigé, mais qui ne répond pas à la question de la racine quatrième de 3 par laquelle il a commencé. Alors, pourquoi racine quatrième de 3 ? Et c'est là le besoin de faire une analyse synthèse. Alors, celle-ci se fera par étapes. D'abord, on va supposer que ce qu'on cherche existe déjà. Ensuite, on va projeter les conditions de l'énoncé sur cet objet recherché. Donc, ici, le fait que xn plus 1 est égal à racine cinquième de 3xn. Et enfin, on va trouver une condition nécessaire sur l'objet. Ici, être inférieur à racine quatrième de 3. Et enfin, montrer que cette condition est bien suffisante. C'est ce que fait le corrigé, qui montre que le racine quatrième de 3 est effectivement un majorant. Alors, en lisant, on cherche un majorant. On va d'abord supposer, selon l'étape 1, qu'il en existe déjà. Puis, on va commencer à réaliser la situation. On dit, s'il existe un majorant, il existerait aussi un plus petit majorant. Alors, soit alors m minimal, ce plus petit majorant. Dans le sens où si m est un majorant, c'est-à-dire que si m est un autre majorant de la suite xn, alors il ne pourra être que plus grand que m minimal. Et là, on va projeter... le caractère récurrent de la suite sur ce qu'on analyse. En prenant la majoration de xn par m minimal et en utilisant la relation de récurrence qui fait passer de xn à xn plus 1, c'est-à-dire une multiplication par 3, puis une prise de la racine cinquième du tout, on aura donc une majoration de xn plus 1 par racine cinquième de 3m minimal. Ceci étant vrai pour tout n appartenant à n. On pourra alors remplacer n par n moins 1. Ce qui donnera à la fin, pour tout n appartenant à n, xn plus petit que racine cinquième de 3m minimal, qui devient alors lui-même un majorant. Et là, on revient à l'hypothèse de minimalité qui nous dit que ce nouveau majorant racine cinquième de 3x m minimal, il ne peut être que plus grand que m minimal. Et un détail de calcul par cette inégalité nous donne le fait que m minimal, si on s'amuse à prendre par exemple la puissance cinquième de l'inégalité, ça donnera 3m minimal supérieur à m minimal puissance 5, puis on va juste diviser par m minimal, ce qui enlève une puissance à droite et enlève carrément le m minimal à gauche, ce qui au final, en enlevant encore la puissance quatrième, donne l'inégalité par lequel le corrigé commence et qui peut faire qu'on ait cette impression que le racine quatrième de 3 soit parachutée et vienne de nulle part. Et en fait, ces trois étapes-là, c'est les étapes qui sont souvent cachées par soucis de concision et c'est la quatrième étape seulement qui est suffisante pour résoudre l'exercice. Alors il suffit de montrer que cette condition est bien suffisante, que l'objet que notre analyse nous a permis de trouver est bien un majorant et résoudre bien le problème qu'on cherche à résoudre, c'est-à-dire qu'il est bien un majorant de la suite XN.